Bonjour, alors vous allez me dire si cette éolienne domestique va nous faire gagner des sous sur notre facture d'électricité. Le but du jeu c'est surtout qu'elle vous permette de consommer de l'électricité plus propre, particulièrement en ce qui concerne l'éolien domestique qui ne s'est pas encore beaucoup développé. Il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être que vous voyez derrière moi, il y a une première petite éolienne qui a inspiré beaucoup Christophe Martinez parce que quand il est arrivé, elle faisait du bruit et souvent les éoliennes domestiques font du bruit parce que pour éviter d'exploser quand le vent est très fort, elles basculent pour changer leur aérodynamisme et évidemment ça, ça fait du bruit. Et c'est en voyant ce problème que Christophe a essayé d'y réfléchir et d'inventer quelque chose qui lui a d'abord rapporté un prix au concours européen à Strasbourg puisqu'il y a deux concours l'épine, un concours, il y en a même trois, il y a un concours européen à Strasbourg et là il rentre du concours l'épine mondiale de Paris et là il n'a pas eu un mais deux prix parce que le concours l'épine à Paris c'est un peu comme le festival de Cannes, il y a deux prix. Alors Christophe, vous pouvez nous rappeler de quel prix vous êtes lauréat ? Alors effectivement j'ai eu deux prix, donc pour le concours l'épine, le grand prix du concours l'épine, donc vous voyez ici le trophée et un autre prix qui est aussi pour moi très important, c'est le trophée, le prix de l'INPI. L'INPI c'est l'Institut National de Propriétés Industrielles, c'est l'organisme qui s'occupe de gérer pour vous les dépôts de brevets, qui a enregistré des preux de brevets et qui va aussi gérer les extensions à l'international des brevets. Donc ce prix, il a autant d'importance bien sûr, ce qui est important, le grand prix du lépine, c'est encore une très belle reconnaissance, mais surtout le prix de l'INPI c'est vraiment la confirmation de la reconnaissance de la qualité du brevet, de la qualité de l'invention. Voilà, ça veut dire qu'effectivement l'Institut National de la Propriété Industrielle reconnaît qu'il y a une innovation. Alors quelle est cette innovation ? Je vous disais que les éoliennes domestiques jusqu'à présent, elles basculent pour essayer de donner moins de prise de vent et éviter d'exploser quand il y a vraiment un vent très fort. Cette fois-ci, c'est la technique du pas variable des pales. Alors vous allez vous dire, oh là là, technique, c'est un peu compliqué. On va tout de suite voir quelques images et on se retrouve après, quelques images du prioritaire et on en reparle derrière. C'est le vent qui va incliner les pales, qui va les faire pivoter. Donc c'est la nature, c'est le vent qui dicte le meilleur moment pour incliner les pales. Et si on relâche, c'est-à-dire que si la rafale retombe, elles reviennent face au vent. Et tout ça se fait de manière entièrement mécanique et de manière très intuitive et très réactive. Salut ! Salut Christophe ! Ça va ? Ça va et toi ? Je ternais les plans, les modifications pour la version 2. J'ai travaillé 14 ans dans l'industrie. Je suis de formation technique, je suis dessinateur industriel à la base. Donc ça, c'était quand même un plus indéniable pour passer de l'idée à la conception, à la fabrication et à la réalisation de ce prototype qu'on a derrière. De l'usinage robotisé à la découpe laser, avec l'évolution des technologies, Christophe a pu trouver localement les compétences qui lui ont permis de réaliser rapidement un premier prototype. Alors vous voyez qu'effectivement, c'est une innovation parce que jusqu'à présent, Christophe, ce système-là était réservé aux gros systèmes. Il n'y avait pas d'éolien domestique qui utilisait cette technologie. En principe, effectivement, dans quel que soit le domaine d'éolien, les petits ou les grands, on a un système de régulation qui limite le régime de rotation, arriver à une certaine vitesse de vent, bien sûr, pour ne pas qu'il y ait de sur-régime et que la machine explose. Donc on utilise le shurning, comme tu l'as dit, dans le petit éolien, c'est-à-dire qu'on va déplacer le rotor complet pour limiter ce régime. Ça crée des perturbations, surtout beaucoup de bruit, des contraintes aérodynamiques et mécaniques. Dans le petit éolien, le système du pas variable n'était pas utilisé. Donc le but, c'était d'exploiter ce système de régulation par pas variable, mais surtout avec quelque chose de très simple, très mécanique et très intuitif. C'est ça. Il n'y a pas d'électronique qui risquerait, en fait, de compliquer la chose et de causer des risques de panne. Ça veut dire que là, on en est au prototype. Qu'est-ce que va vous amener le concours Lépine ? Le concours Lépine, la première chose, c'est une reconnaissance, c'est sûr, mais c'est une notoriété et surtout une très grosse visibilité vis-à-vis du grand public. Parce qu'Edune, le grand public, ne connaît pas le petit éolien et surtout le Lépine est un gros accélérateur pour n'importe quel inventeur. C'est vrai que le petit éolien, il n'a pas très bonne presse parce que souvent, les productions sont irrégulières. Donc évidemment, les gros réseaux, ils n'ont pas envie d'être approvisionnés par des sources comme ça intermittentes. Là, on arriverait à régler un peu tous ces problèmes ? Effectivement. La première chose qu'on arrive à régler et ce qui importe beaucoup pour l'éolien domestique et le particulier parce que c'est lui qui va utiliser ce type de machine, c'est vraiment la notion de bruit. On a une machine qui est très, très silencieuse. Ça, c'est la première chose. Donc c'est ce qui est le plus visible pour le particulier. La deuxième chose, c'est qu'on a une machine qui a plus de productivité que la majorité des éoliennes. On a augmenté la surface de prise au vent en augmentant le nombre de pales. Et surtout, le système de régulation par pas variable va nous permettre de libérer, de produire un courant très stable. Et ça, il faut dire que si vous avez pu le faire ici à Parnes-les-Fontaines, c'est parce qu'il y a plein de petites entreprises autour. On vous avait promis beaucoup de difficultés pour réaliser un premier prototype. C'est fait. Du coup, avec l'élan du concours de l'Élipine, vous allez en créer un deuxième, j'imagine, parce qu'on n'est pas encore dans la phase de fabrication et de vente à grande échelle. Alors, pas du tout, pas encore. Donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué, parce que moi, déjà, bon, c'était, je pense, important de faire connaître la machine. Et maintenant, bon, parallèlement à ça, on poursuit le développement. On va mettre au vent bientôt une deuxième machine qui sera quasiment une machine de pré-série. Et on poursuit les essais qui sont pour nous, aujourd'hui, plutôt des essais de certification et de fiabilité. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au prioritaire qui sera diffusé ce week-end, Laurence.